... Je m'appelle Sarah, je suis partie en Argentine puis en Bolivie avec les bourses Zélidja qui du coup poussent à partir et donnent des bourses à partir à des jeunes entre 16 et 20 ans pour partir seules dans le pays de leur choix autour d'un thème choisi. La première fois je suis partie en Argentine autour du thème de l'art de rue pendant deux mois et la deuxième fois c'était en Bolivie pendant cinq semaines autour de portraits de passionnés. L'année justement où j'ai vécu en Argentine, à un moment j'ai des amis qui sont venus me rejoindre, on est parti en excursion, on est parti se balader dans les montagnes et on devait prendre en fait un bus qui passait sur le côté de la route et qui nous amenait à la ville, à la ville prochaine qui était à à peu près 500 km. Et en fait ce bus est passé sur la route et il est passé et il s'est jamais arrêté. Donc il était 19h, on avait une lampe frontale dans notre sac et pas de tente, pas quoi que ce soit. Et il y a aussi, il y avait deux Irlandais qui étaient là aussi ce soir-là et donc nous on était avec mes trois amis. Et en fait on n'a jamais pu rentrer dans aucune voiture qui nous a amené la ville d'après. Donc on a passé la nuit à cet endroit-là sur le bord de cette route. Je me souviens que j'étais allée à une espèce de manifestation d'art de rue et il y avait une espèce de tombeau là pour gagner des graffitis en fait sur des toiles à tout début de mon voyage. Je ne parlais pas encore un mot d'espagnol et en fait au bout d'un moment j'entends mon prénom, j'entends mon prénom qui est prononcé et tout ça. Et il prononce puis il prononce quelque chose, un chiffre en boucle et je commence à comprendre. Je regarde mon billet de temps voilà et en fait j'allais gagner. Et donc c'était une toile qui faisait, je ne sais pas peut-être 6 mètres sur 3, énorme. Du coup je me suis retrouvée à poser avec ce truc-là, avec la personne avec qui j'avais gagné. Plus il y a un désir de partir dès le départ et ce désir de partir là, il faut l'écouter.